Voilà, vous êtes responsable Ben Bokiakar, responsable Félice Gokh de Sikap. Vous avez vu Zahra Ian Tcham, qui est à Safex, qui a écrit un texte qui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez vu que vous vous êtes dans le Sikap. Oui, j'ai l'impression que nous sommes dans le parti politique ou dans la coalition. Je pense que les membres peuvent échanger leurs points de vue. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans la place publique pour montrer ses positions. Donc, la position est de cause d'elle, mais quelle position est de cause de l'engagement ? Parce que ce sont ses propres. Amin, est-ce que vous avez vu le président de Mél Diara ? Oui, c'est qu'il a vu que le président de Mél Diara ait le 3ème mandat de Mél Diara. C'est qu'il a vu que le président de Mél Diara a pris les bonnes décisions. Si quelqu'un est venu à la bataille, Parce que cette même personne du président de la République, C'est lui qui a pris les mesures. C'est lui qui a pris les mesures. C'est lui qui a pris une vision éclairée. C'est lui qui a pris une vision éclairée pour reporter l'élection. Donc, la constance est que le président de Mél Diara est de la démarche. C'est lui qui a pris la réunion. Mais, est-ce que le marché de Mél Diara ne s'agit pas ? Mais, est-ce que ce n'est pas le président de Mél Diara ? C'est sa liberté aussi. Non, on le concède. Mais ce qui est la première fois, Il va dire pour sa propre personne. Mais cela n'engage pas la coalition de Mél Diara. Cela n'engage pas l'alliance pour la République. Et dans la commune de Sikap Liberté, on a eu à le clarifier dans un point de presse. Pour dire que ces propos n'engagent quels ? Les responsables et les militants de l'Alliance pour la République et de la coalition de Mél Diara, restent plus que jamais derrière le président de la République. Et l'accompagnent dans ses décisions et dans sa vision. Parce que, les gens, si nous sommes ennés, nous sommes ennés parce qu'ils ont beaucoup de gommes-gommes. Nous sommes ennés comme le président de Mél Diara. Nous sommes ennés comme le président de Mél Diara. Mais nous sommes ennés comme le président de Mél Diara. Voilà, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, et on l'a dit. Et on l'a dit. Donc, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, à l'honneur de notre liberté, comme les militants et le responsable, on l'a dit, on l'a dit, elle n'en a pas de force pour nous rester indiquer, et on l'a dit, sans être au propos de leur position. Donc, on l'a dit aujourd'hui, qu'on s'éteintit, mais c'est un exemple prudent, La décision a été prise pour l'intérêt des Sénégalais et que tout le monde connaît que le Président Macky Sall a pris la décision ou reporte des élections. Le mandat du Président de l'arrivée est en cours bataille. Parce que le 2 avril dépasse le 2 avril, jusqu'au 15 décembre. Mais à partir du 2 avril, le Président Macky Sall n'a pas de légitimité. Ce n'est pas la force. Ce sont des lois et des textes qui l'ont permis au Président Macky Sall. C'est une proposition de loi et de loi. Si je me demandais à ce que je repose ces élections, le Président de la République, dans ses attributs, il y a le décret. Et ce décret de report, une date à une autre date. C'est les conséquences d'un report. Le 25 février, c'est le 15 décembre. Et entretemps, le Président Macky Sall a permis aux Sénégalais de s'asseoir. Parce que, nous savons que le schéma politique et la transition, la transhumanité, la transition, les transhumanité de Sénégal n'est pas. Il n'y a pas de même. Aujourd'hui, vous ne savez pas la politique. Tout ce n'est pas la politique de Sénégal. Je pense que c'est ce qu'il y aura. Et c'est parce qu'il y a des décisions, parce qu'il y a des décisions, des mesures, qu'il y a des banques, comme l'Assemblée nationale. Il y a un parti politique. Il y a des convictions au groupe. Ils parlent des intérêts pour succéder les personnes qui sont là. C'est tout le Sénégal.